Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Mareuil-sur-Urque. Mareuil-sur-Urque est un village de 1628 maroiois et maroioises et se situe principalement sur la départementale 936 qui mène de Villers-Cotterêts à Melun et voit la fin de la départementale 922 qui commence à Melun en Yvelines. Le village est situé à la limite du département de l'Aisne et de la Seine-et-Marne. Il est principalement établi dans la vallée de l'Urque. Mareuil-sur-Urque est composé de plusieurs quartiers dont Fulaine et le mont Houillon. Il y a aussi des écarts du Chânois et de la ferme de Rivière. Le village a eu les noms jadis de Mareuil-sur-Urque d'aujourd'hui. L'origine du nom de Mareuil viendrait du gaulois maro, signifiant grand, suivi de yalon, signifiant clairière, donnant maro-yalon, latinisé en maro-yalum, puis marolium. Pour Fulaine, les anciens noms étaient Fulignae, Fulanae, Fulaine, Fulaine une première fois, Fulaine sans le S et enfin le retour du S pour donner le Fulaine d'aujourd'hui. La commune est traversée par la rivière Lourque et le canal de Lourque. Cette rivière et ce canal ont fait l'objet d'une vidéo spéciale sur la chaîne. Pour ce qui est de l'histoire de Mareuil-sur-Urque, je me suis largement inspiré du livre de M. Robert Leroux, Mareuil-sur-Urque, Dominant d'Histoire. Livre que je vous conseille car très complet et aussi très intéressant. Donc tous les commentaires qui vont suivre sont tirés de ce livre. Je ne vais en raconter qu'une petite partie car, même s'il est complet, il me faudrait au moins une vidéo de deux heures pour en rendre compte entièrement. Allons ensemble découvrir le passé de Mareuil-sur-Urque. Suite à des fouilles archéologiques qui ont eu lieu en 1897 et 1898 et à la découverte d'anciennes sépultures, les docteurs Vernot et Ripoche ont trouvé la présence d'un atelier de fabrication d'armes comme des pierres taillées, fragments de pointes de lames ou encore des ébauches de haches. Une tradition locale fixe le siège primitif de Mareuil là où se trouve aujourd'hui l'écart de rivière car des sarcophages ont été découverts ici à un endroit appelé la pièce des tombes. Mais d'autres sarcophages ont été découverts au lieu dit le sépulcre qui longe la rue de Meaux ainsi que entre la grange au bois et la Veneuve-souturie sans compter ceux trouvés vers le chânois et l'ancien cimetière. Ainsi, la légende fixant à rivière le berceau de Mareuil se trouve contestée par l'éparpillement des sites funéraires. Une voie romaine allait de crépit en valois à Château-Thierry en passant par Mareuil. Donc, comme beaucoup de villages en France, Mareuil fut romanisé et ce, jusqu'au déclin de l'Empire romain. Qu'il y ait eu un château fort à Mareuil, nul doute. On connaît parfaitement la date de son démantèlement. Par contre, on ne peut émettre que des hypothèses sur l'époque de sa fondation. Au cours du XIe siècle, la Ferté de Mareuil, Ferté est l'ancien mot désignant une place forte, devient l'une des plus grandes places destinées à la défense générale de la région, au même titre que Montépillois, Nanteuil-le-Audouin, Baie, ainsi que la Ferté Minon et Gandelieu dans l'Aisne. D'ailleurs, Mareuil portera le nom de Mareuil-la-Ferté un long moment jusqu'à la Révolution. Louis Graff souligne l'importance de ce château fort. Il affirme que la tour, encore présente en 1837, avait appartenu à une forteresse considérable à en juger par l'étendue des souterrains et l'abondance des fondations autour de l'emplacement. Le château fut détruit par des canons le 29 octobre 1594 pour en déloger des ligueurs qui s'en étaient emparés. Mais une tour de 20 mètres de haut a subsisté jusqu'en 1837, où elle fut rasée en raison de sa dangerosité. Des occupants de ce château, debout pendant plus de 5 siècles, peu sont connus. Les premiers connus sont Hugues et Jean. Le 27 juillet 1214, à Bouvines, après quelques heures de bataille, c'est à ses deux frères que Ferrand de Portugal, exténué, se rend. En 1217, deux autres noms sont connus, Gauthier et Henri de Mareuil. De savantes études généalogiques font état, à partir de 1359, de seigneurs de Mareuil, mais dans le royaume, les lieux dits Mareuil ne manquent pas. Aucune précision ne permet de dire qu'au moins l'un de ces seigneurs et sa lignée eurent un lien avec Mareuil-sur-Oc. Par contre, une sentence royale du 10 janvier 1548 montre qu'à cette date, il y avait aussi un seigneur à Rivière. Ce jugement a été prononcé au profit des chartreux de Bourfontaine qui, depuis 1339, détenaient la rivière Lourque de Neuilly-Saint-Front à Neuchel. Or, cette rivière alimentait trois moulins à Mareuil et Pierre le Cochu, fermier de ces moulins, n'avait pas rompu le gloyer au moment de la fraie de mi-mars à mi-mai. A cause de cela, cette sentence le condamne à 20 sols Parisie d'amende. En même temps, elle précise que Messire Jean Bilouard, seigneur de Rivière, jouira de trois fièvres dont les moulins de Mareuil sont composés. En 1491, l'écart de Rivière, son église et ses maisons auraient été détruites et si l'on accorde crédit à cette destruction, on peut avancer que c'est Claude le Riche, seigneur de Rivière, qui fit bâtir le logis de la ferme de Rivière dont la restauration a été entreprise en 1985. En ce début du XVe siècle, Mareuil fait partie du comté de Valois et ce depuis 1139. Suite au décès de la comtesse Aliénor sans héritier en 1213, le Valois est aussitôt réuni à la couronne. Un plan de mesurage de 1599 fait ressortir qu'une bonne partie des terres de Mareuil était terre du roi. Toujours sur ce même plan, d'autres terres sont décrites comme attenantes à la terre de Villeneuve-s-sous-Turis et aux dames de Collinance. Cependant, une autre partie du village et bon nombre de terres relevait de la seigneurie de Bourneville à Meaux-de-Marolle. Avant de continuer avec l'histoire de Mareuil-sur-Ourque, découvrons un peu son quartier de Fulaine. Sur la rive gauche de l'Ourque, Fulaine était un domaine seigneurial aux seigneurs bien particuliers. Village, terre et marais appartenaient aux Templiers établis à Moisy-le-Temple et Carre faisant partie de Montigny-Lallier près de Mareuil. Cependant, tous les prêts, bois et terres de Fulaine n'étaient pas aux mains des Templiers. Pour preuve, en 1220, sous le sceau de l'évêque de Soissons, le chevalier Adam de Bournonville aujourd'hui fait don à l'église de Collinance de ce qu'il possède à Fulaine. En 1234, le commandeur du temple de Moisy vend lui aussi la seigneurie de Fulaine à l'abbaye de Collinance. De ce fait, cette année-là, la seigneurie de Fulaine était entièrement tenue par les dames de Collinance. A Fulaine, dès 1125, les Templiers construisirent une chapelle. Ils l'établirent sur le bord du plateau qui domine le village et la dédièrent à une vierge d'Asie mineure. Sainte Euphémie, martyr de Chalcédonie ou Chalcédonie, une ancienne cité grecque, aujourd'hui une banlieue d'Istanbul. A cette époque ne fut bâtie que ce qui deviendra plus tard la neve de l'église. Ses murs épais, sa façade romane aux pignons trapus soutenues de chaque côté par un contrefort saillant, son portail plein cintre encadré de colonnettes dont les chapiteaux supportant d'impeccables voussures rentantes ont toutes défié le temps. Au 14ème, les religieuses de Collinance complétèrent cette chapelle par un chœur puis au 16ème d'une abside. Les voûtes gothiques du chœur résisteront au temps alors que celles de la nef et de la sacristie s'effondreront. De 734 à 1792, 23 prêtres se succèderont dans cette église. Elle fut rachetée en 1866 et transformée en habitation. Puisque l'on parle d'église, allons découvrir l'église Saint-Martin de Mareu-sur-Urc. Les romains dissociaient totalement les morts des vivants. De ce fait, les cimetières étaient établies loin des habitations, entre 500 et 1000 mètres. Avec l'évangélisation générale de la Gaule, le christianisme offrait une situation complètement différente. Pour être au plus près des défunts, les lieux cultuels sont construits dans les cimetières. Ce sera le cas de l'église Saint-Martin puisque les sarcophages plus anciens que le bâtiment ont été trouvés dans le cimetière. Cet édifice a été bâti sous trois campagnes rapprochées au cours de la première moitié du XIIIe siècle. Il se compose d'une nef avec de grandes arcades surmontées de fenêtres, de deux bas côtés, d'un transept débordant dont les deux croisillons se prolongent par des chapelles vers l'est, et d'un cœur carré à chevet plat. A peu près régulièrement orientée, l'église Saint-Martin est classée au titre des monuments historiques en date du 22 janvier 1922. Contrairement à la plupart des églises de la région, elle n'a jamais subi de remaniements importants, exception faite du portail qui a été refait dans le style néoclassique en 1773. L'extérieur surprend par quelques éléments inhabituels. La façade avec sa symétrie presque parfaite étonne par son portail entouré de chaque côté, deux colonnes sur socle carré et son immense rosace. Le portail est surmonté d'une statue de Saint-Martin et deux animaux, lions ou chiens, se trouvent en haut des deux plus grands contreforts. Une très grande horloge vient compléter cette très belle façade. Ce qui étonne aussi, ce sont les deux chapelles ajoutées aux croisillons qui donnent un aspect étrange à la vue que l'on a à l'est. Malgré qu'elle soit du 13ème, l'architecture de cette église s'inscrit encore dans la tradition romane tardive, ce qui se traduit par des baies et arcatures en plein cintre et l'absence de fenêtres à remplage. Peu habituel aussi est le positionnement de la tourelle d'escalier polygonale sur le croisillon sud. Et enfin le clocher qui ne comporte que deux étages et surmonté d'un dôme octogonal cantonné de quatre petits pyramidions et une flèche en charpente qui ont probablement remplacé un ancien clocher, selon Dominique Vermand, dans les années 1770 voire en même temps que le portail. L'intérieur ressemble à une petite cathédrale. Entièrement bâtie en pierre de taille, les murs de la nef sont en pierre apparente et n'ont pas eu besoin d'enduit. La nef de quatre travées est très haute et très claire. Toute l'église est voûtée d'ogive avec quelques belles clés de voûte. Elle est très bien conservée et d'une symétrie impeccable. Les bas côtés servent essentiellement de déambulatoire mais sont aussi bien finis que la nef. A remarquer les piliers imposants qui les séparent de la nef. Une série de stèles est installée au niveau de la troisième travée. Le transept est éclairé par les deux lancettes des croisillons ainsi que par le triplet du chœur. Deux chapelles ont été ajoutées à la suite des croisillons. La chapelle nord est dédiée à Saint Joseph et celle du sud à la Vierge Marie. Dans le chœur on voit le magnifique maître hôtel ainsi que ses panneaux en bois actuellement en restauration. Je n'ai pas vu de dalles à effigies gravées au sol mais un petit panneau honorant la mémoire de quelques curés et autres personnalités dans le bas côté sud. Une plaque dans le bas côté nord, elle, relate les différents curés qui ont officié à l'église de Fulaine. De cette même église est conservée dans l'église Saint-Martin un hôtel avec une statue de sainte euphémie. Les fonds bâtissements sont eux aussi inhabituels car ils sont peints. Le confessionnel a été réalisé par Dieu. Si, si, par Monsieur Dieu, un ancien munisier du village. Les chapiteaux sont de toute beauté et on ne peut que rester ébahis par la splendeur de cet édifice qui, je vous le conseille, se laisse visiter lors des journées du patrimoine. Que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, cette église Saint-Martin est un magnifique monument du patrimoine de notre département et je suis fier de l'avoir découvert et de partager cette découverte avec vous. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette église. Merci. 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 Et devenue, depuis, comme chacun sait, la voie verte du pays de Valois. En 1879, un projet de ligne entre Trilport en Seine-et-Marne et l'affaire Témillon, déjà évoqué en 1853, est repris et jugé d'utilité publique. Il faudra attendre le 25juillet 1889 pour que le tracé soit approuvé par le ministre des travaux publics. Dès septembre 1891, les travaux commencent. Le 2 juin 1894, la ligne est ouverte avec la construction de la gare et occasionnant au passage la séparation du nouveau cimetière déplacé à l'ouest du Vinage depuis 12 ans d'avec la commune avec la construction d'un pont. Au début du XXe siècle, cette ligne sera prolongée jusqu'à Château-Thierry. Pour ce qui est du cimetière, depuis plus de 600 ans, comme dans toutes les communes de France, Mareuil n'avait cessé d'enterrer ses morts autour de l'église. Les privilégiés étaient même inhumés sous le dallage de l'édifice religieux. Par mesure d'hygiène, l'ordonnance royale du 6 décembre 1843 exige que les trépassés soient désormais séparés des vivants. C'est pour cela que depuis, les cimetières sont le plus souvent hors des villages. Le long de la route de Thury, juste à la sortie du village, un terrain s'avérait tout indiqué pour accueillir les défunts. A la fin de l'année 1878, l'aménagement de ce nouveau cimetière est terminé. Un calvaire en fonte y sera installé jusqu'à ce qu'une tempête en 1990 ait raison de lui. Mais heureusement, il a été remplacé depuis. Quelques années plus tard, le chemin de fer séparera ce cimetière du village. Et pendant 70 ans, plusieurs fois par jour, un écran de fumée viendra séparer un peu plus les morts des vivants. Image insolite, on verra même un cortège funèbre sur le pont entrer dans un épais nuage blanc et le Christ seul en haut de sa hampe oscillé au-dessus de ce nuage. Puis arrivera la guerre. Durant la première, le général von Kluge arrive à Marreuil le 8 septembre 1914. A la suite du déplacement du gros de ses troupes vers le front de Lourke, une brèche s'est créée entre les premières et deuxième armées allemandes et le 8 septembre, la rage au cœur, aux 14 rues de Maux, il accepte de signer le repli de la première armée vers Soissons. Une plaque est imposée sur la façade de cette maison pour commémorer cet événement. Le 10, Marreuil est vidé de ses allemands. Ainsi, un mois après le déclenchement des hostilités, Marreuil a vécu l'invasion ennemie. Après son retrait, le village va devenir une vaste caserne et cela pour plus de 4 ans. La vie va se dérouler tant bien que mal pour les habitants jusqu'à la fin mai 1918 où l'angoisse revient avec le retour des allemands. Le 2 juin, on se bat sur les hauteurs de la Fertémilon. Cette fois, toute la population civile de la commune part en exode et ne reviendra que deux mois plus tard. Le village a heureusement été épargné, mais 41 hommes du village ne reviendront pas sauf virtuellement sur le monument aux morts. Entre les deux guerres, la modernisation arrive dans le village. Automobiles, électricité, eau et machines à vapeur dans les champs y font leur apparition. Le dimanche 3 septembre 1939, à 17h, la France entre en guerre contre l'Allemagne. Et cette guerre arrive à Marreuil en mai 1940. Le 16, la gare est bombardée. Le chef de gare et un employé sont tués. Aux abords de la gare et du village, 16 personnes sont blessées. Une maison est détruite rue de la Fontaine. Aujourd'hui, elle porte le numéro 2. Le 19, suite à un combat aérien, un aviateur allemand est retrouvé mort sur le territoire communal. Le 9 juin, peu après 6 heures du matin, les 300 hommes restant du 23e régiment de marche de volontaires étrangers arrivent à Marreuil. La veille, ils étaient à Villers-Cotterêts. Ce même dimanche, l'ordre d'évacuation arrive. Aucun civil ne doit rester dans le village. Alors le long cortège de voitures, de charrettes chargées de ballots, de matériel de cuisine, de ravitaillement, de cages à poules et à lapins, de tout et de rien sur lesquels sont juchés jeunes enfants et personnes âgées se mettent en route apeurés en direction du sud. Le 11 juin, tôt le matin, une escouade motorisée venant de la Fertémilon arrive à Marreuil. Devant le pont, sur l'ourque, endommagée par le génie français, elle fait du mi-tour et se dirige vers Montigny-Lallier. A partir de cette brève incursion, l'armée d'invasion allemande ignorera le village. Le 14 juin 1940, à l'aube, les troupes allemandes entrent dans Paris, déclarée ville ouverte. Le 25, journée de deuil nationale pour la France, la guerre est terminée depuis minuit 35. A la suite, les réfugiés peuvent revenir à leur domicile. Pendant 4 ans et 2 mois, Marreuil va vivre à l'heure allemande. Peu avant Noël 1941, un bombardier allemand s'écrase dans la plaine non loin. L'occupant dans le village, on ne le verra qu'en 1943. Cette année-là, une vingtaine de soldats viendront s'installer pour quelques jours dans le vaste logement du moulin de Marreuil, déjà utilisé par l'état-major en 1914. On ne reverra la Wehrmacht qu'en août 1945, lors de la fuite des troupes allemandes devant les chars américains. Le 28, les sauveurs américains entrent dans Marreuil et les habitants sortent de leur maison soulagés, mais une dernière bataille va avoir lieu. Quelques soldats remontent la rue de Turie, mais un habitant, M. Paul Richard, leur fait signe de ne pas avancer. Avec le maire du village, M. Louis Profit, ils vont leur montrer, en restant à couvert, un char tigre allemand camouflé sur la route de Turie et leur faire comprendre qu'un autre est remonté vers ce village. Ce qui va permettre aux américains de détruire les deux chars, une chenillette et une automitrailleuse. Deux américains seront tués, ainsi que trois allemands et 16 autres soldats allemands seront faits prisonniers. De cette guerre, cinq hommes de Marreuil ne reviendront pas. Une plaque sur le pied du monument aux morts est dédiée à leur mémoire. La guerre finie, la vie reprendra son cours tranquillement. La municipalité décide la construction d'un nouveau bâtiment, regroupant la perception, la poste et la mairie dont l'ancien bâtiment, vieux de plus de 100 ans, devient dangereux. La nouvelle mairie sera inaugurée le 24 juin 1962, mais sans le bureau de poste qui restera à la place d'une ancienne école de filles. Les jours suivants, l'ancienne mairie sera rasée. L'école, elle, se situait devant l'église avant la révolution dans une petite bâtisse aujourd'hui disparue. Puis, ce sera la maison à gauche de l'église qui servira d'école. En 1853, une école de filles s'ouvre au coin de la rue du Jour et de Turie, qui sera l'emplacement par la suite de la poste. Une école d'abord dédiée aux garçons était au croisement de la rue de la Chaussée et de la route de Montigny à partir de 1948. Par la suite, les écoles deviendront mixtes. En 1975 est inauguré un groupe scolaire regroupant toutes les classes de la commune à l'emplacement actuel de l'école élémentaire rue de Souville. En 1981 est ouvert l'actuelle école maternelle. Un espace périscolaire a été ouvert entre les deux écoles en 2005. C'est en juin 2009 qu'ont été dénommées l'école des signes pour les maternelles, noms choisis par les enfants eux-mêmes, et l'école élémentaire Robert Leroux et l'espace Jacques Prévert pour le périscolaire. Le village va s'étendre, surtout en direction de Neuchelles. Un lotissement sera créé sur le mont Houillon. En 1968, l'idée d'un camping est retenue. En 1973, il est autorisé, mais fermé aujourd'hui, et cet ancien camping du Vieux Moulin reste bien entretenu, mais ne reçoit plus aucun hôte. Les pompiers, eux, rangeaient leur matériel sous les locaux de la mairie jusqu'en 2003, où une nouvelle caserne fut construite à l'emplacement d'une ancienne halle de marchandises près de la gare. De nos jours, à Marreuil-sur-Rourke, il y a une dizaine de commerces avec boulangerie, petits supermarchés, pharmacies, restaurations, ainsi qu'une dizaine d'entreprises, une zone d'activité, plusieurs artisans et des services médicaux. La commune compte encore trois fermes en activité, ainsi qu'une coopérative agricole près de la gare. Sans oublier les jardins de Marreuil, producteurs de fruits et légumes et ventes directes. Le centre-bourg actuel a été édifié sur l'ancienne ferme Aussi en 2013, enrichissant la commune en logements et en emplacements commerciaux. La commune a compté cinq lavoirs, quatre à Marreuil et un à Fulaine. Il n'en reste que deux publics qui sont, on peut le dire, magnifiques, un rue de la Fontaine à Marreuil et un autre à Fulaine. Il en existe un autre sur le terrain de l'ancien moulin. Le monument aux morts, d'abord placé à côté de l'ancienne mairie, comme on peut le voir sur cette photo, a été déplacé à côté de la Nouvelle en 2014. Il y a une petite croix de chemin à Fulaine. La voie verte de la communauté de communes du pays du Valois y prend son départ et relie Marreuil sur Ourc à Ormois-Villers. Un city-stade a été installé derrière la caserne de pompiers en 2020. La commune compte plusieurs associations sportives, culturelles et de mémoire ainsi qu'une bibliothèque municipale. Voilà, c'est ainsi que se termine notre promenade dans les rues et l'histoire de Marreuil. Je crois que je vous ai fait découvrir beaucoup de choses sur le village de Marreuil-sur-Rourke, autant peut-être que ce que moi-même j'ai découvert. Toutefois, je peux avoir oublié quelques petits éléments de la vie de la commune. Et si c'est le cas, je m'en excuse. Je vous rappelle que si vous désirez en apprendre beaucoup plus sur la passionnante histoire de ce village, vous pouvez consulter le livre de Robert Leroux à la bibliothèque municipale. J'en profite pour remercier et féliciter Monsieur Leroux pour le travail titaneste qu'il a produit pour écrire son livre et témoigner à cet ancien habitant de Marreuil toute mon admiration. Cela a été un plaisir de sillonner les rues de ce village en pensant à toutes les histoires que j'ai lues dans ce livre. Je tiens à remercier infiniment Monsieur Profi, maire du village, Madame Lefort, Madame Leroy, Monsieur Poitvin, Monsieur Pierron ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé pour la réalisation de cette vidéo. Cela a été pour moi un plaisir de rencontrer toutes ces personnes. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle découverte d'un village de l'Oise. En attendant, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire si cette vidéo vous a plu et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je tiens aussi à remercier infiniment Séverine, Alexandre ainsi que Monsieur Madame Cassier pour leurs dons sur Tipeee et qui sont mes premiers tipeurs. Merci à eux. A bientôt. Au revoir Marreuil sur Ourc. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021